Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un lecturé préjugé avec le chef Otaku sur son propre manga, Arena. Ouais. Tu l'avais pas vu venir, je vais pas te mentir, je l'avais pas vu venir non plus. Comment ça s'est passé ? Un petit peu de contexte. J'étais à la Japan Expo, je demande une interview avec le chef, c'est validé. Je demande plutôt à faire un lecturé préjugé, j'explique le principe, c'est validé. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu dis, mais quel est le principe de lecture et préjugé, Ed ? Je t'explique. Je contacte un youtubeur ou une youtubeuse, on se met d'accord sur un manga que lui ou elle a aimé, et que moi j'ai pas très envie de lire, à cause de préjugés, que ce soit sur l'auteur, sur les dessins, sur l'histoire. Après qu'on se soit mis d'accord, je lis le bouquin, ou plusieurs bouquins, en fonction. Et puis ensuite, on se rejoint avec l'invité, et on en discute dans une phase avec Zero Cut. Pour plus d'authenticité, pardon, ou naturelle, tout simplement. J'aimerais remercier, parce que cette vidéo, elle n'existe pas que grâce à moi, évidemment le chef qui a accepté de venir, évidemment Rocky et Inès qui ont essayé de nous dépatouiller parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, pour le faire, et Authentique Manga qui est derrière la caméra, qui a accepté d'être mon caméraman, et il a géré au top. Au final, une vidéo exceptionnelle, dans laquelle on a eu des conditions de tournage exécrables, je vais pas te mentir, on a eu déjà moins de temps que ce qu'on devait avoir, que ce qui nous était accordé. On devait être dans une salle presse, dans un endroit un peu sympathique. Finalement, ça s'est fait dans un couloir. Oui, dans un couloir, sous une verrière, en plein cagnard. Donc on avait super chaud, c'était juste horrible. On a quand même réussi à faire quelque chose. J'espère que ça te plaira. Encore une fois, et c'est aussi important, je m'en suis rendu compte dans le montage, le chef ne me connaît pas, et c'est bien normal, il a un million d'abonnés, j'en ai que 4000. Et c'est vrai que ça change un petit peu quelque chose, je trouve, dans l'échange qu'on a. Si tu as envie de comparer avec les autres lectures et préjugés, si tu connais, tu verras. Il y a une petite différence. Donc, si tu connais le format, sois indulgent, je te remercie. Si tu ne le connais pas, si tu veux te faire un vrai avis, n'hésite pas à aller voir les anciens numéros, tu verras. Je suis sûr que tu vas aimer. Tout ça y vient de plus encore, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la Japan Expo. Comme tu as pu le voir juste avant, on se retrouve aujourd'hui et on va parler d'aréna avec l'auteur, le chef Otaku. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien. Et puis en plus, dans ce cadre magnifique, on te donne la meilleure salle, je trouve. Oui, on est en plein cagnard. C'est incroyable. Merci Japan Expo. Vous êtes des professionnels. Au top. Je parle pour moi, mais mettre un gros au soleil, ce n'est jamais une bonne idée. Non, mais moi ça va, en plus, j'ai le teint pour le soleil, il n'y a pas de souci. Je résiste. Donc, j'aimerais aujourd'hui, qu'on parle de ce petit manga, que tu connais. Tout à fait, oui. Évidemment. Évidemment. Et la question, c'est, moi j'ai déjà évoqué précédemment les préjugés sur ce bouquin. Oui. Pourquoi ? Est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a pas lu ce livre, comment tu le conseillerais ? Comment je le conseillerais ? Oui. C'est le futur. D'accord. Voilà, c'est tout. En fait, je ne sais pas, je suis très nul pour rendre mes propres trucs. Moi, j'ai envie de dire, si tu aimes le webtoon, tu aimes le manga, tu as aimé Gantz, tu as aimé The Walking Dead, tu aimes les histoires un peu fantastiques avec des personnages un petit peu ambigus moralement, eh bien, tu vas kiffer Arena. Voilà, c'est tout. Oui. C'est vrai que dans Arena, le héros, il est peu conventionnel. Tout à fait. Moi, je pense que ce qui peut perdre les gens, c'est que les gens qui vont venir parce que c'est toi sur ce manga, ils s'attendent à voir le genre de manga que tu critiques, c'est-à-dire un Xen'en, tu vas te dire ? Et en fait, tu l'écrisait Shonen ou Xen'en, ça, Arena. A priori, vu que ce n'est pas pré-publié dans un magazine de pré-publication, cette truc-là n'a aucun sens, en vrai. Mais en vrai, c'est plus un Shonen. Donc en gros, ce que je dis, c'est de la merde, je comprends. C'est plus un Shonen... Ouais. J'ai oublié le terme, parce qu'il y a Shonen, c'est presque seinen. Shonen plus... Non, pas Shonen plus, Shonen... Je ne sais plus. C'est à mi-chemin entre les deux. On retrouve quelque chose qui pourrait ressembler, ressembler à un Issekai, avec un transfert. On retrouve du tournoi dès le départ. Ce n'est pas tout à fait un tournoi, mais oui. Une arène, de la meule, de la baston. Tout à fait. Et ce que je trouve super intéressant, moi, c'est là-dessus où j'ai commencé, parce que moi, je suis un peu vieux. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est à la fin, tu vois, je me suis dit... Alors, j'avais une première hype en disant « Ok, d'accord, ok ». Je ne trouve pas que ça fait très Webtoon. Alors, je dis ça dans le bon sens du terme. Je n'en consomme pas du tout. Mais je sais que pour les gens qui se diraient « Moi, je suis allergique au Webtoon, je n'ai pas envie d'y aller. Je sais que ça vient en départ du web. Mais non, ça m'a semblé bien fait. En termes, tu vois, évidemment, il faut parler de... Hop, Clarity, qui est ici. J'incrusterai une photo, ça sera mieux. Ça sera plus joli. J'incrusterai une photo. Voilà. Qui a fait... Toi, tu as fait le scénario. C'est ça. Et quelques chara-design, quand même, aussi. Qui viennent de quand tu étais jeune, ou pas ? Inspiré. Le personnage principal, c'est un personnage... J'avais déjà écrit une histoire sur lui, que toi, il est un peu un psychopathe, mais qui était dans un contexte beaucoup moins fantastique. Et j'ai repris le personnage, que je me suis dit, allez, ça va être cool. Même, il y a un démon dedans qui apparaît. Le look du démon, je l'avais déjà écrit il y a une quinzaine d'années. Jean Custerai, ce sera tout ça. On peut le montrer comme ça. Tu en as parlé, d'ailleurs, de ta dernière vidéo, justement, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur l'origine. Et puis, en vrai, c'est ça qui est très bon. C'est que tu comprends ? Encore une fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, j'ai pas mal de personnes... Oui, qui vont dire, oui, c'est la BD du YouTubeur. Exactement. Mais non, c'est là que tu vois qu'en fait, le gars, non, il s'y intéresse depuis longtemps. Il y a à l'intérieur une interview dans laquelle tu dis, mais moi, je suis critique aujourd'hui, mais avant, j'étais fan de manga et j'avais même déjà... Et tu montres en vidéo toutes les planches que tu as touchées sur papier. Je trouve ça très intéressant. C'est pour moi quelque chose à savoir quand les gens... Si les gens viennent en disant, c'est le chef, à prendre en compte. Parce que juste en disant, oui, c'est un gars qui fait du YouTube, comme de par hasard, il fait sa BD. Non, c'est pas ça. Il faut voir toute l'histoire pour mieux comprendre. Voilà, oui. Mais sur le bouquin, outre le fait qu'il y ait... Franchement, ça, c'est des gobelins. On est d'accord. C'est des gobelins. C'est des gobelins. Voilà. Mais moi, je trouve ça super cool. Et en vrai, je suis très hypé par la fin parce que tu sens qu'on va être dans du futuriste. On va découvrir un peu l'univers, en tout cas la ville. Tu vois, c'est cette planche-là. C'est un univers... Comment dire ? C'est un univers un peu à la croisée de l'héroïque fantasy et de la science-fiction. C'est pour ça, je pense souvent au modèle délire métal hurlant, si tu connais un peu. Bien sûr. Soit l'univers de Warhammer 40 000 qui est un petit peu un mélange de tout ça. Voilà. Au final, j'ai presque l'impression que quand les gens disent Isekai aujourd'hui, tu as une partie des gens qui comment dire, c'est péjoratif. Mais alors qu'en fait, le fait de dire qu'il a été enlevé d'une manière ou d'une autre par une technologie, tu vois ce que c'est presque plus noble quand tu dis ça comme ça. Puis, en fait, les gens confondent Isekai avec des codes d'héroïque fantasy. Parce qu'en fait, là, le premier tome, enfin, les deux premiers tomes sont très typés un peu JRPG dans l'imagerie. Parce que bon, ça se bat avec des épées, il y a des gobelins, il y a des trolls. Mais déjà, d'une part, c'est pas spécialement une volonté d'Isekai parce qu'il n'y a pas les clichés d'Isekai. Le héros n'est pas super cheaté. Sans vouloir spoiler, le premier combat qui gagne, il a failli clamser. Il n'a pas de pouvoir magique. Effectivement, il y a un système de menu, mais c'est pas juste un pouvoir particulier, c'est plus un système, comment dire, moi, dans mon esprit, c'est plutôt un système, c'est une technologie super avancée que tout le monde a. Ça fait partie d'un système qu'on développera plus tard. Et c'est pas vraiment un délire d'Isekai, en réalité. Il n'y a pas de harem, il n'y a pas de pouvoir cheaté, il n'y a pas de héros over, méga cheaté qui fait sa quête. Le gars de base, c'est pas un gamer, on n'est pas dans un univers de jeux vidéo. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un Isekai. Mais si vous voulez dire que c'est un Isekai, c'est un Isekai d'un nouveau genre. Un Isekai jamais vu. Et en plus, c'est un récit choral. Alors qu'en général, les Isekai, c'est quand même des récits à la première personne avec un personnage principal et qui a un entourage. Alors que là, il y a plein de personnages, en fait. D'un seul coup. Les personnages secondaires, c'est super intéressant aussi d'en parler. Alors, juste, j'ouvre une petite parenthèse sur les personnages secondaires, mais pas ceux du groupe, pas ceux du crew, en fait. Tu vois, par exemple, je vais l'appeler le tout bleu, tu ne veux pas les noms et moi, ça fait 25. Merci. Par exemple, un personnage qui a l'air super, enfin, qui a l'air qui est super intéressant, tu sens qu'il y a de la profondeur, tu sens que c'est pas non. C'est ce côté, en fait, qui est intéressant. C'est que, quelques premières pages, tu vas te dire, ah ouais, c'est peut-être un Isekai, il y a peut-être du tournoi, mais en fait, non, pas du tout. Encore une fois, c'est ce que je dis très souvent en vidéo, vous voulez vous faire un avis, lisez l'intégralité. Ne vous basez pas sur lui m'a dit que, et en vrai, même ce que je dis là, ou ce que le chef dit là, lisez-le, faites-vous votre propre avis. C'est vraiment, moi, je trouve ça très intéressant. Revenons-en aux gens du crew. Oui, parce qu'en fait, tu as un crew, et que ce soit par rapport aux compagnons qui prennent en fait plus de place, au départ, c'est assez léger, et au fur et à mesure, ils en prennent de plus en plus. On voit même à la fin, tu as un petit cliffhanger avec Mélissa. Tout à fait. Là, j'incrustrais pas d'image. Mais franchement, tu sens que, et puis, c'est bien qu'il y a, alors, je ne dis pas que c'est tout le temps bien, mais dans ce cas-là, tu sens qu'il y a une personne au scénario qui se concentre dessus, qui peut avoir toute la tête à ça. Est-ce que tu aurais fait, tu penses, un moins bon ouvrage si tu avais été aussi au dessin ? Sans parler de qualité. Je décide moins bien. Sans parler de qualité, en termes de travail. Je pense, oui. En vrai, oui, parce que comme ce n'est pas mon métier-métier vraiment d'être dessinateur, je pense que je n'aurais pas eu la même sensibilité pour rendre l'univers graphiquement. Ça aurait été très, très différent. Je pense. Ça aurait été moins webtoon. Ça aurait été moins webtoon. Parce que moi, je suis beaucoup plus dans ma manière de dessiner. Je suis presque plus comics que manga. Donc, j'aurais un style vraiment particulier qui n'aurait pas fait forcément très webtoon. Pour le coup. Avec l'autrice, l'autrice, la dessinatrice, pardon. C'est la maison d'édition qui vous a mis en relation ? Ou c'est toi qui l'a choisi ? Je l'ai choisi, mais c'est la maison d'édition qui me l'a présenté. Ils m'ont présenté plusieurs dessinateurs. On a fait plusieurs essais. Et quand j'ai vu le style de Clarity, j'ai fait, ouais, franchement, ça pourrait le faire. Et puis, elle a fait des essais. Et ça a marché direct. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas trouvé l'info sur le net. Donc, peut-être que j'ai très mal cherché ce qui est possible. C'est à mon âge internet, ça fait 8. Elle vient de Clarity. Elle est indonésienne. C'est international. C'est international, quoi. C'est international, quoi. C'est international, quoi. D'accord. Et donc, j'ai un petit... Ah oui, alors ça, ceci, c'est intéressant. À la fin du bouquin, vous avez une interview. Alors déjà, une interview du chef. Je parle un petit peu de votre relation, du bouquin, etc. C'est intéressant. Interview chef. Mais vous avez également, juste avant, une petite bio avec les personnages. Alors, il y a un truc qui m'a déçu. Je l'ai dit tout de suite. C'est que là, il y a des notes de Clarity, mais pas sur tous les... Donc, une note de l'illustratrice et je trouve ça super intéressant. Oui. Et j'étais très déçu quand il n'y en avait pas. Ah. Tu vois. C'est-à-dire, ça offre vraiment une profondeur. C'est un A qui veut dire H-Bam-Balek. Non, mais... Tu peux y aller. Il me semble qu'il y avait partout, moi. Ben, regarde. Note de Clarity. Ouais. Note de Clarity. Note de Clarity. Regarde. Ah oui, là, il n'y en avait pas. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, moi, je me suis dit, ah mince, se chasser sur ma face, c'était super intéressant, ça. Peut-être que tu en apprends un peu plus, tu as un peu l'impression d'être, je ne vais pas dire à côté des auteurs, tu sais, mais la petite souris où tu as les petites infos et ça, c'est super cool. C'est prévu pour combien de tomes ? Euh, pour l'instant, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je veux le dire quand même, pour l'instant, c'est prévu sur trois saisons, pour l'instant au minimum, donc au moins six tomes. Au moins six tomes ? Ouais. Au moins. Au moins six tomes. C'est pas six tomes, c'est au moins... Mais comme ça va être un carton international, ça ira plus loin. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'ont pas envie de le lire parce que c'est le manga du chef Otaku ? Eh ben, c'est pas grave, tous les yeux ne supportent pas la lumière du génie. Donc, c'est eux qui ratent quelque chose, finalement. T'es un peu mal aux yeux, excuse-moi. Peut-être qu'ils ne sont pas dignes de le lire. Ils n'ont pas le courage d'aller contre leurs préjugés. Ils... Ils... Parce que... Imagine, ils ne m'aiment pas, mais ils le lisent, ils disent c'est génial, ce qui va se passer. Eh ben, ils seront dans une espèce de... de dichotomie, ils vont pas être bien, il y a une dissonance cognitive et je peux comprendre qu'on ait peur d'être face à ce sentiment. Parce que ça voudrait dire que merde, le gars, c'est un connard, je l'aime pas, mais il est bon. C'est dur, c'est dur. C'est l'oracle cosmique et que c'est le que je vous dise. Il n'y a rien de plus à rajouter. On en est à combien ? Je ne sais pas, mais je ne veux pas qu'on soit coupés. Est-ce que ton frère peut venir nous faire un petit coucou et ensuite, je laisserai le mot de la fin. Ça te va ou pas ? Max ? Tu veux venir faire un coucou ? Un petit coucou à la caméra, aux abonnés ? Elle est où la caméra ? Aïe ! Est-ce que Max, il a donné son avis à son frère ? Non, il a pas donné son avis. Non ? Je n'ai pas donné mon avis, je ne l'ai pas lu. Il n'a pas lu ? Non, je déconne, en vrai, je l'ai lu. C'est vachement bien. J'ai toujours été le fan numéro un. Moi, je lis les BD depuis que je suis tout petit, je lis toutes les BD de mon frère depuis que je suis tout petit. C'est vrai, ce n'est pas une connerie. Est-ce que là-dedans, tout ce qui est scénario, c'est 100% toi ou il y a un petit pourcentage de travailleurs ? Non, 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 c'est 100% moi. Il n'y a pas mon en-dessus. Non, non. Par exemple, moi, je le dis, authentique, on est très amis, sur mes vidéos, il y a un petit pourcentage où avant de sortir les vidéos, on en discute, il me dit là, plutôt si ou plutôt ça. C'est ce genre de truc que je te demande. Ah oui, non, non, c'est 100% pour ensemble. Non, si on s'en bat les cacahuètes, voilà. Occupe-toi de ta BD à toi, puis on verra une autre fois. Parce que je suis assez mégalo, donc... Mais il faut l'être de temps en temps. Je suis persuadé que ce que j'écris, c'est un chef-d'oeuvre déjà de base. Donc du coup, je n'ai pas besoin de le faire lire par quelqu'un d'autre. Voilà. Encore une fois. Je plaisante. Je plaisante. N'hésitez pas, passez au-delà de vos préjugés, testez. Je ne vous dis pas que vous allez aimer, je ne vous dis pas que vous allez tester. Mais si vous ne lisez pas par vous-même, vous n'aurez pas votre vrai... Mais s'ils vont aimer... Merci, c'est tout. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Il faut l'avouer, je t'ai invité dans un couloir. Oui. En plein soleil, c'est une derrière. Ce n'est pas grave, ça va me faire perdre un peu de poids. J'espère que tu retiendras cette superbe interview. Pas de souci. Je vais faire un petit pas en arrière parce qu'en vrai, moi, ce que je veux dire maintenant, c'est plus intéressant. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais dire Kakatoes. Tu te démerdes avec ça. Achetez Arena, lisez-le. Bientôt l'anime, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501